Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec... Sancho de Cuba qui a la Sancho pour la salsa! Oh yeah! On est là pour un autre unboxing, celui de la... Loot Gaming! Je croyais qu'on a recevait seulement une fois celle-là! Effectivement Sancho, mais voilà ce qui arrive lorsque t'oublies d'annuler ton abonnement d'un mois, t'en reçois une deuxième! Ha ha ha! Connais-tu au moins les licences? Hein? Les licences! Je connais seulement Overwatch, mais j'y ai jamais joué! Ha ha ha! Ça restait drôle ça! Ha ha ha! Ha ha ha! Rire! 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 Revenons à mon mouton! Avec le thème de... Futur Tech! Ha ha ha! Oh yeah! Oh yeah! Ha ha ha! Genre comme ça tout le long du... Du tournage Sancho? Ha ha ha! Joui! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Non, 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 je vais arrêter! Revenons à notre unboxing. Vous l'aurez compris, c'est la Loot Gaming du mois de mars. Malheureusement, je ne la voulais pas plus que ça, puisqu'il n'y avait aucune des licences qui m'intéressait particulièrement. Ha ha ha! La seule que je connaissais des licences annoncées était Overwatch, et ce n'est simplement que par le nom, puisque je n'y ai jamais joué. Donc, j'ai pas voulu y souscrire, par contre, j'ai complètement oublié d'annuler l'abonnement, et... Quelques jours après, je me ressens un tracking, et je fais, ah non! Ha ha! Bon, c'est la Loot Gaming, le thème est Futur Tech. Ha ha ha! Ben, ne perdons plus de temps, on va l'embargisser, et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, comme à l'habitude, je l'ouvre, et je vous montre en premier. Et voilà, le contenu. Oh, c'est un t-shirt, on va commencer avec le t-shirt. Un t-shirt de Disney. Oh! Tron! Nice t-shirt! Ça oui, nice, 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 nice. Officiel de Disney, exclusif à Loot Crate. Donc là, oui, ils ont frappé fort. On continue. Il y a une petite boîte ici. Overwatch, voilà l'article Overwatch, exclusif à la Loot Gaming. C'est une petite figurine du Electric Purple Tracer. The Blizzard Entertainment. Cheer loves the color is here. Oui, ça a l'air d'une très belle figurine, par contre. Oui, 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 très très belle. Je vais vous la montrer. Je vais l'ouvrir. Celle-là, oui, je vais l'ouvrir. Je vais la faire tourner, afin que vous la voyez. Je n'y ai jamais joué. Par contre, c'est une très belle figurine. Cute of Deadly. Très, très bien. On continue. Oh, quelque chose de plus gros ici. Quelque chose de plus gros. Mass Effect Andromeda LED Lamp. So, here. Ah, bien oui! Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je ne vais pas enlever le plastique dessus, parce que je ne pense pas la garder. Je ne connais rien à Mass Effect. Encore moins Andromeda. Pathfinder. D'accord. Donc, c'est sûrement de ces lampes-là qu'on plug, qui viennent avec un fil USB. La prise est là. Et un bouton qu'on peut sûrement appuyer. Sûrement tactile, parce que je n'ai pas l'impression d'encontre de clics. Donc, tout en tactile, et sûrement une lumière qui vient faire comme si c'était un hologramme, ou quelque chose comme ça. Donc, ça doit être très, très beau. C'est très intéressant qu'ils mettent quelque chose comme ça. Pour les geeks, vraiment mettre ça quelque part sur une tablette, ça doit être vraiment nice. Par contre, mauvaise licence. C'est ça pour moi. Mais je ne pense pas qu'il y a une licence là-dedans qui me parle particulièrement. À part Drone. On continue. Oh, voilà. C'est le plus gros de la boîte. Là maintenant, c'est un tapis de souris. Du jeu Prey. Proie. D'accord. Oui, c'est quand même un tapis de souris High Class. Qui a une petite bordure dorée sur le côté. Sur tous les côtés, en fait. Oui. Par contre, un tapis de souris, ça demeure un tapis de souris. Mais très, très bien. Pourquoi pas. On reste le Pins. Qui est dans un impromatique FutureTech March 2017. De look great. Intéressant. Et le récapépette qui vient toujours derrière un poster. Cinq articles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Si on compte le Pins. Donc, euh. Oui. Personnellement. Donc, j'hésite entre la figurine et le T-shirt. Le T-shirt parce que la licence me parle. Voilà. Par contre, la figurine est quand même très, très belle. Je dirais donc qu'avec la figurine Overwatch. Euh. Voilà. Ça serait mon article préféré dans cette box. Mais je veux vous entendre, vous. Dites-moi. Quel article avez-vous le plus préféré? Il n'y en a que cinq. Donc, c'est plutôt facile à choisir. Euh. On veut le savoir. Dites-nous-le dans les commentaires. Ça nous intéresse. Et comme à l'habitude. Si vous avez aimé ce que vous avez regardé. Lâchez un pouce bleu. Lâchez un petit commentaire. Et. Souscrivez-vous. Si ce n'est pas déjà fait. Et comme à l'habitude. En tout cas. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao !